Son visage ne vous est pas forcément familier, et pourtant, le réalisateur, scénariste et producteur français Cédric Clapiche a signé deux des grands succès européens de ces dernières années. L'auberge espagnole. Alors pour trouver un appartement dans Barcelone, c'est toute une histoire. I'm Italian, German, Danish, English, Espagnol. True, cool. Et sa suite, les poupées russes. Bonjour Paris ! Alors que l'actualité cinématographique bat son plein avec le Festival de Cannes, Cédric Clapiche livre à Euronews son regard sur l'état du 7e art en Europe. On écrit souvent que le cinéma en Europe se porte mal. Vous avez réalisé des films à succès comme l'auberge espagnole, les poupées russes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que le cinéma européen va mal ? Comment vous vous sentez ? Alors déjà, si on se situe dans une espèce de regard mondial, le cinéma européen est plutôt fort, je dirais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où il y a du cinéma. Il y en a forcément aux Etats-Unis, il y en a en Asie beaucoup, et puis il y en a en Europe. Donc le cinéma européen, il est fort dans ce qu'il représente, c'est-à-dire qu'il y a une réalité du cinéma européen, parce qu'il y a Corismaki, il y a Almodovar, il y a le nouveau cinéma allemand, je dirais. Il y a le cinéma français, bien sûr, il y a le cinéma espagnol, il y a quand même des choses qui se passent avec des auteurs. Mais par contre, il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai, notamment parce qu'ils voyagent peu. C'est-à-dire que nous, Français, on ne voit pas beaucoup les films allemands, les films espagnols et les films scandinaves, ou les films d'Europe de l'Est. En Angleterre, il y a plus de 80 ou 90% de films américains qui sont passés. Il y a 10% de films anglais, et il reste 0,5 ou 1% pour le reste du monde. Donc ça, c'est une situation qui est un peu caricaturale, mais qui est de plus en plus vraie en Europe. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir un film européen qui marche en Europe. Alors il y a des politiques européennes, des aides diverses et variées, c'est inadapté, qu'est-ce qu'il faudrait ? Le résultat n'est pas là, en tout cas. Donc ça doit être inadapté, parce qu'il y a tellement peu d'aides dans le quotidien. UGC a fait cette journée européenne où il passe 27 films. C'est une journée dans l'année. C'est sûr qu'on ne voit jamais de films maltais, de films albanais ou de films polonais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui est donné pour aider, pour ces fameuses aides du cinéma européen. Moi, je sais que je n'en ai jamais bénéficié, ni pour l'auberge espagnole, ni pour les poupées russes. Et que j'ai l'impression que la distribution a du mal à en profiter aussi, donc je ne sais pas tellement où va cet argent. On a beaucoup critiqué les coproductions européennes. Je crois que l'auberge espagnole a failli s'appeler en anglais Euro Pudding, ce qui a été abandonné parce que jugé trop péjoratif. Est-ce qu'il faut faire de l'Euro Pudding pour trouver de l'argent ? J'aimais bien l'idée d'Euro Pudding pour l'auberge espagnole parce que l'idée de l'Europe, et notamment l'idée cinématographique, ça a donné ce nom. L'Euro Pudding qui voulait dire c'est affreux. Quand on met un Allemand, un Italien et un Suédois dans un projet commun, ça donne un espèce de gâteau immonde. Moi, ce qui est intéressant dans l'Europe, et c'est ça que j'ai essayé de dire dans l'auberge espagnole, c'est qu'on est des États très différents, on est proches, mais il y a effectivement des diversités énormes entre l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, et qu'on a du mal à coexister ensemble, mais que c'est ça qui fait la richesse de l'Europe. Moi, j'ai toujours eu tendance à dire que l'Europe, c'était les États désunis, c'est en opposition aux États-Unis, parce que notre richesse, c'est qu'on n'a pas de langue commune, on a plein de cultures assez opposées, et en même temps, on fabrique quelque chose en commun. Et cette chose en commun qu'on fabrique, je crois que ça n'existe pas encore. Donc le cinéma européen en tant que tel, en opposition du cinéma américain en général, c'est en train de commencer à exister pour vous ? En fait, il existe, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai compris que j'étais européen quand j'étais aux États-Unis. En vivant deux ans à New York, j'ai compris qu'en fait, j'étais proche des Russes, que j'étais proche des Italiens, que j'étais proche des Allemands, et je ne le savais pas. On fonctionne beaucoup sur les clichés culturels, c'est-à-dire que l'Espagne, c'est les corrida, ou le flamenco, et puis l'Italie, c'est les spaghettis, enfin, il y a une espèce de truc comme ça, mais en fait, c'est plus profond que ça, parce qu'un Français, c'est très bien qu'il y ait Don Quichotte, ou un Français, c'est très bien qu'il y ait Shakespeare, et cette culture-là, elle est vraiment très partagée, et à mon avis, plus en Europe, à l'intérieur de l'Europe, qu'aux États-Unis. Pour un Américain, quand il dit « c'est du cinéma européen », pour lui, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que pour lui, un film allemand, un film italien, un film français, il y a un truc commun, et nous, on ne s'en rend pas compte, en fait. Lorsque vous tournez ailleurs qu'en France, et c'est des choses qui vous frappent plus particulièrement ? Oui, parce que c'est vrai que là, en faisant l'auberge espagnole et les poupées russes, il a fallu que je me pose des questions sur l'Europe, parce que j'ai tourné à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Barcelone, et que du coup, en voyant toutes ces villes européennes, on voit qu'il y a des points communs, c'est que l'identité de l'Europe, elle est liée au conflit de l'histoire et de la modernité, par exemple. Il y a un truc qui est très, très évolutif en Europe, et moi, j'ai donné des cours en Allemagne récemment, donc j'ai vu à quel point je sens que le cinéma allemand est quelque chose qui va aussi reprendre, ils mettent beaucoup d'argent, d'efforts, ils ont beaucoup d'intérêt à relancer quelque chose qui s'est perdu en Allemagne, de la même façon qu'à un moment, le cinéma danois, qui n'était pas grand chose, est devenu quelque chose, avec Lars von Trier, avec Winterberg, avec les cinéastes de cette génération-là, il y a des cinématographies nationales qui peuvent exister, parce que d'un coup, il y a trois personnes, une personne, qui fait redémarrer quelque chose, donc c'est très important d'être à l'écoute de ce que devient le cinéma européen, parce qu'il est finalement assez vivant, il n'est juste pas assez vivant commercialement. Ça, vous pensez qu'avec l'évolution technologique qu'on voit actuellement, le numérique Internet, ça peut être favorisé, ou au contraire, c'est inquiétant pour vous, vous en pensez ? Ça dépend des hommes politiques et des acteurs, des réalisateurs, des distributeurs, des producteurs, de savoir qu'est-ce qu'ils font avec ces outils-là, parce qu'on peut faire n'importe quoi. On peut fabriquer une sorte de fascisme très rapidement avec ça, ou fabriquer une sorte de concentration verticale qui mène à un appauvrissement de la pensée, c'est-à-dire que bizarrement, la logique actuelle d'Internet, des multiplexes, amène la logique du marketing et des blockbusters. Très bizarrement, plus il y a de salles de cinéma, plus il y a d'espaces de chaînes de télévision, d'espaces sur Internet pour voir des films, plus on voit la même chose. Ces espaces nouveaux, finalement, favorisent le marketing, qui nous dit « Regardez Spider-Man ». Et donc, c'est très bizarre comment cette diversité fabrique un appauvrissement. Cannes fête son 60e anniversaire cette année, il y a 5 films américains dans la sélection officielle, on dit qu'on fait la barbelle au cinéma américain, c'est symptomatique selon vous ? Il faut reconnaître que le cinéma américain, pour moi, est le plus fort au monde actuellement. Je déplore le fait qu'on doit se taper beaucoup de mauvais films américains et qu'ils prennent beaucoup de place par rapport à du cinéma intéressant européen, mais ça n'empêche pas qu'ils font du bon cinéma. Le cinéma américain, il va de Eastwood, David Lynch, Jarmusch, les frères Cohen, tout le cinéma indépendant de jeunes réalisateurs. Et ça ne m'étonne pas qu'à Cannes, il y ait une forte représentation américaine parce qu'il se passe des choses dans le cinéma aux Etats-Unis en ce moment. Donc c'est vrai en Asie, mais c'est vrai aux Etats-Unis. Et puis j'espère que c'est vrai en Europe aussi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada